Nous devrions être 70, donc j'espère que tout le monde va nous rejoindre en cours d'atelier. Avant de commencer, quelques consignes pratiques. Coupez bien vos caméras et vos écrans et vos micros. Pour les intervenants, quand ce sera à votre tour, mettez-vous en caméra ouverte et en plein micro. Et en fonction de la qualité du flux, vous resterez ou alors on vous fera un petit signe pour couper la caméra. Donc, c'est un atelier avec des témoignages d'entreprises qui ont fait appel à des PFT. Donc, des témoignages de 15 minutes et à la fin de chaque témoignage, il y aura quelques minutes pour poser, pour que les participants posent des questions aux intervenants. Donc, on va faire de manière plutôt simple. Ceux qui auront des questions à poser après chaque séquence, utilisez le petit picto avec la main et je vous donnerai la parole. Et vous n'aurez plus qu'à ouvrir votre micro et à poser votre question. Voilà. Et puis, si vous voulez poursuivre les échanges, si l'atelier n'est pas assez long, n'oubliez pas que les PFT sont présentes sur le forum. Il y a les rendez-vous en B2B également. Voilà. Donc, cet atelier s'adresse avant tout et en premier lieu aux entreprises ainsi qu'aux acteurs de l'innovation. L'objet de cet atelier, c'est de faire connaître les PFT, leur rôle dans l'écosystème de l'économie et de l'innovation en Bourgogne-Franche-Comté. Et on espère que ces visuels vous permettront et vous donneront envie ensuite, cette présentation vous donnera envie de prolonger les échanges et voire à faire appel à une PFT. Donc, il y a deux temps dans notre atelier. Le premier temps, c'est moi qui vais m'en occuper. Je vais vous présenter ce que sont les PFT, quelle est leur origine, leur mission, leur organisation. Et dans un deuxième temps, ce sera la partie la plus importante, ce sera le témoignage de trois entreprises régionales qui ont fait appel à des PFT. Et vous verrez la plus-value que chaque entreprise a tiré, le bénéfice que chacune a tiré en termes d'innovation pour avancer, pour mener un projet industriel. Parfait. Et on ne voit pas la présentation. Oui, je m'en suis rendu compte. Oui, je m'en suis rendu compte. Ok. Je suis en train de repartager. Alors, pour l'instant, je vous propose de continuer. Donc, ma présentation sur les PFT va prendre trois axes, trois temps. D'abord, qu'est-ce que c'est une plateforme technologique ? Ensuite, je me mets à la place d'une PME, d'une entreprise. Pourquoi faire appel à une plateforme technologique ? Et enfin, on terminera sur ce volet-là, sur quels sont les domaines d'intervention d'une plateforme technologique, dans quel domaine une entreprise peut utiliser les ressources que sont les plateformes technologiques. Alors, ce que je voulais, donc, pour commencer, donner un petit peu le champ et expliquer ce que sont les plateformes technologiques. En trois temps, une plateforme technologique, c'est avant tout un réseau d'établissements d'enseignement. Ce sont des lycées et des établissements du supérieur qui vont se mettre ensemble, qui vont mutualiser leur matériel, leur plateau technique et les compétences de leurs professeurs, de leurs enseignants, pour répondre à des besoins industriels d'entreprise. Donc, retenez bien ça, une plateforme technologique, c'est sur un domaine technologique, par exemple, la robotique, le bois, le cuir, le plastique. Le PFT va animer un réseau de plusieurs lycées, d'établissements du supérieur, des IUT, des écoles d'ingénieurs, qui ont cette compétence et ces plateaux techniques dans le domaine que je viens de vous citer. Voilà. Et ces matériels, ces compétences, l'intérêt, c'est qu'elles vont être mises à la disposition des entreprises qui ont un besoin d'innovation sur un processus industriel, pour fabriquer un nouveau produit, pour fabriquer un nouveau service. Voilà. Les PFT, c'est un label, c'est le ministère qui crée ce principe de plateforme technologique. Et donc, les plateformes technologiques sont labellisées en fonction de leur niveau de compétence. Quand elles ont atteint ce bon niveau de compétence, elles sont labellisées, plateforme technologique, par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Voilà. Il faut que tu te mettes en plein écran. Oui, il faut le mettre en diaporama. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, on a de nouveau perdu la main. Non, il faut que vous touchez sur « Arrêtez le partage d'écran » et vous le partagez avec... Je vais poursuivre. Je vais poursuivre malgré ces petits soucis techniques qu'on n'a pas eu, bien sûr, aux répétitions. Les PFT, l'intérêt... Alors, à l'origine, je vais vous expliquer pourquoi l'État a voulu créer ces plateformes technologiques. L'État s'est dit, voilà, on a des lycées professionnels, des lycées technologiques, on a des écoles d'ingénieurs, des IUT qui ont des plateaux techniques extraordinaires, de haut niveau technologique, qui ne sont pas utilisés en permanence. Ça serait bien si on pouvait, les temps où ces matériels, ces installations sont disponibles, ne sont pas utilisés, si on pouvait les mettre à disposition des entreprises. Donc, c'est bien ça l'esprit d'une plateforme technologique, c'est de mettre ces installations dans un domaine précis, à la disposition d'une entreprise, pour l'aider à mener un projet industriel. Alors, innovation ne veut pas forcément dire un produit totalement nouveau, qui bouleversera le marché. Ça peut être une innovation pour l'entreprise, c'est-à-dire une façon de travailler... ...avec un service que jusqu'alors, elle n'avait pas conçu et commercialisé. Voilà, donc, pour l'entreprise, l'intérêt de travailler avec une plateforme technologique, c'est d'accéder donc à des technologies à la pointe, des matériels, des compétences, pour avoir des solutions personnalisées à ces enjeux industriels, et puis donc bénéficier d'un transfert de technologie. Les PFT sont bien là pour faire du transfert de technologie et du soutien à l'innovation. La cible principale des PFT, ce sont plutôt les petites entreprises, puisque les grosses entreprises, les gros groupes, généralement ont les moyens d'accéder à des technologies... Je ne veux pas dire qu'elles ont les moyens d'accéder à des technologies de pointe. Je ne dis pas que les petites n'ont pas les moyens, mais elles n'ont peut-être pas encore investi dans ces technologies, parce qu'elles n'en connaissent pas, elles n'ont peut-être pas les débouchés, alors que la PFT, elle, a ces matériels, et donc l'entreprise, la PME, peut voir que ces matériels vont l'aider à produire un nouveau produit. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là que se fait l'échange entre une PFT et l'entreprise, et quand je parle d'échange, je parle de transfert de technologie et de soutien à l'innovation. Voilà, donc les entreprises ont un bénéfice, et un autre bénéfice pour le territoire, parce qu'on s'adresse plutôt aux entreprises du territoire, donc pour nous, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, pour les apprenants de ces établissements, donc aussi bien les lycéens, bac technique, bac pro, que les étudiants des IUT, des écoles d'ingénieurs, les apprenants sont quasiment systématiquement associés à des projets, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à la réalité de l'entreprise, ça les professionnalise, c'est aussi une façon de valoriser les voies technologiques et professionnelles, qui n'attirent plus beaucoup les jeunes, et donc ça augmente le nombre de candidats potentiels, et ça permet aux entreprises, quelque part, de préparer leur recrutement de demain. Voilà, troisième point, donc plateforme technologique, un réseau d'établissement, du matériel mis en commun, dans un domaine très précis, au bénéfice de l'innovation des entreprises, du territoire, et plutôt de petites et moyennes entreprises, voire des start-up. Alors, dans quel domaine interviennent exactement les PFT ? On va essayer de recaler les visuels. Voilà, la PFT peut aider une entreprise, peut l'accompagner sur toute la chaîne de développement d'un produit, donc de l'étude de faisabilité jusqu'au prototypage. Voilà, ça c'est bien le domaine d'intervention d'une PFT. Une PFT n'entrera pas, ne prendra pas en compte la partie industrialisation. Ce n'est pas dans ses missions, et ça pourrait être suspecté de concurrence déloyale par des entreprises qui, elles, sont sur le marché. Voilà, donc, à partir du moment où le processus de fabrication, le prototype a été validé par l'entreprise, donc charge à elle, ensuite, de trouver le prestataire qui va l'aider à passer dans la phase d'industrialisation, ou alors d'acquérir le matériel, de former des collaborateurs pour pouvoir prendre en charge, en son sein propre, la partie industrialisation, la production du produit ou du service. Voilà, ça c'est propre à toutes les PFT. Alors, les domaines technologiques dans lesquels interviennent nos PFT, notre plateforme technologique en Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez, c'est plutôt large, donc il y a beaucoup d'industries, de la plasturgie, de l'automatisation, de l'impression 3D, de l'usinage grande vitesse, de la mécatronique, il y a aussi des matériaux, du cuir, on le verra tout à l'heure, du bois, de la plasturgie, il y a aussi des PFT dans le domaine de l'agroalimentaire, et de la mobilité. Chacune des PFT étant bien sûr spécialisée dans un domaine. Alors, l'avantage, c'est pour ça que je parle bien de réseau de plateformes technologiques, c'est que si vous avez un enjeu d'automatisation et que votre industrie travaille dans l'agroalimentaire, vous allez vous adresser peut-être dans un premier temps à la PFT IASP, qui est plutôt sur l'automatisation, et si elle voit que vous avez aussi une problématique sur le volet transformation de produits laitiers, par exemple, elle pourra mobiliser la plateforme Innovalim du réseau des plateformes technologiques. Voilà, donc l'intérêt, c'est que par une entrée d'une plateforme, vous pouvez accéder à 13 plateformes, donc tout un réseau de compétences et de savoir-faire. Je terminerai par simplement une photo qui n'arrive pas. Voilà, c'était, là voilà, ce petit retard délai de latence, c'est pour vous montrer simplement sur l'exemple de la PFT 3D au Creusot, qui travaille sur toutes les formes compétences, fabriquent des très hautes technologies dont sont équipés les plateaux techniques de cette PFT, donc qui se partagent entre plusieurs lycées et l'IUT du Creusot. Voilà, ça vous montre que ils peuvent traiter des sujets industriels de très haute technicité, et donc ça contribue bien au transfert de technologies vers le tissu économique, le tissu industriel de nos entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, j'en ai fini. Je vous propose de ne pas prendre de questions sur mon intervention, parce qu'il y aura sans doute des réponses parmi les trois témoignages d'entreprises, qui sont donc Keas, Ultralu et Fribvi, trois entreprises que je remercie à double titre, puisqu'elles ont fait confiance au PFT, d'abord, et ensuite elles ont accepté de venir témoigner, donc de prendre un petit peu de temps. On sait que le temps des chefs d'entreprise est très précieux. Voilà, donc comme je vous le disais, une présentation, une dizaine de minutes pour chaque entreprise, après une séquence de quelques questions, en levant la main, à partir de l'application Teams, et on arrivera jusqu'à, normalement, 15h30. Voilà, le premier témoignage, c'est de la société Keas, donc avec son président, M. Kenel, qui est accompagné de la PFT Microtechnique Prototypage, avec Francis Placheta, qui est le responsable de cette plateforme technologique. M. Kenel, je n'en dirai pas plus, je vous laisse tout le plaisir de nous expliquer comment s'est faite la coopération entre votre société et même deux PFT. Voilà, à vous, M. Kenel. Merci, bonjour à tous. D'accord. Donc, très bien, je m'appelle Jean-Charles Kenel, et avec mon associé Philippe Eberlet, nous partageons depuis de longues années, en fait, un goût prononcé pour les activités outdoor, allant de la randonnée jusqu'aux expéditions en mode survie. Au fil de nos expériences de terrain, nous avons constaté que certains des matériaux que nous utilisions durant nos sorties étaient soit perfectibles, soit restaient encore à inventer. En 2016, nous avons fondé tous les deux la société Keas, avec comme objectif la création d'équipements innovants pour les activités outdoor. Au démarrage, nous avions choisi de travailler en parallèle sur deux thématiques, les générateurs d'électricité portables et les systèmes d'églisage automatiques de couteaux. Nos systèmes d'églisage inclus dans les étuis de nos couteaux ou placés dans les manches nous ont déjà permis de déposer deux brevets, dont un est en phase de validation. Notre atelier de couteillerie basé à Belfort est en activité depuis 2018 et a déjà produit et assemblé plusieurs milliers d'ensembles couteaux et étuis haut de gamme qui sont tous 100% fabriqués en France. En ce qui concerne nos futurs générateurs, plusieurs dépôts de brevets étant prévus, vous comprendrez que je ne puisse à ce stade trop entrer dans les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que notre premier modèle doit permettre à un randonneur d'autoproduire l'énergie électrique qu'il a besoin pour recharger ses appareils nomades. Au départ, nous nous sommes tournés vers des bureaux d'ingénierie pour le volet CAO-DAO et prototypage. Très rapidement, nous avons constaté que nous ne pourrions jamais mobiliser le budget nécessaire pour aller au bout de la démarche. Lors d'une réunion, Mme Duchesneau de la BPI et M. Lauberger de la CCI nous ont orientés vers FEMTO qui eux-mêmes nous ont ensuite orientés vers la plateforme technologique PFT. Nous avons découvert dans la PFT exactement la réponse à nos attentes. Des techniciens performants auprès desquels nous avons trouvé des conseils avisés et des résultats concrets. Le tout a un coût économiquement raisonnable que notre petite structure peut supporter. Par exemple, la PFT nous a aidés sur l'aspect CAO-DAO en réalisant nos premiers dessins. Parallèlement à ça, le technicien nous a permis de découvrir et de nous aider à découvrir et à nous perfectionner dans l'univers du logiciel SolidWorks, en l'occurrence. Et maintenant, nous sommes totalement autonomes sur ce volet. Autre exemple, la PFT nous a mis en relation avec sa structure partenaire UGV-Vesoul. Nous les sollicitons régulièrement pour réaliser nos prototypes vraies matières en métal avec un résultat, une qualité, une finition vraiment exemplaire. En plus de ça, la PFT nous donne accès à une très large palette de technologies auxquelles nous n'avions pas forcément pensé au départ. Encore un autre exemple concret. L'impression 3D haute définition. L'ergonomie de nos équipements est un facteur essentiel et souvent, nous avons recours à plusieurs niveaux de prototypage 3D avant d'arrêter la forme définitive de nos équipements. Cela nous permet de rentrer au cœur des plus petits détails dès le moment de la conception. Cette phase est devenue incontournable dans nos protocoles de mise au point et est particulièrement appréciée par nos partenaires de développement. Monsieur Plashtan nous a également permis de profiter de son carnet d'adresses industrielles dans lequel nous avons trouvé plusieurs de nos principaux fournisseurs. Pour moi, l'outil PFT est remarquable et remarquablement bien adapté à nos besoins et aujourd'hui, nous aurions du mal à nous en passer. Merci de votre attention d'abord et je passe la parole à Monsieur Plashtan pour la suite. Bonjour, je m'appelle Francis Plashtan et je suis le chargé de projet sur la plateforme Microtechnique Prototypage. Merci Monsieur Canel pour votre témoignage. Comme vous l'avez mentionné, la PFT Microtechnique Prototypage dispose de compétences variées et complémentaires parce qu'elle est adossée en fait à deux lycées. Le lycée Julag à Besançon et le lycée Edgarfort à Morteau. Ces deux lycées enseignent les microtechniques entre autres disciplines et donc ça permet à certains enseignants de contribuer au développement de la plateforme Microtechnique Prototypage et surtout de prendre en charge certains projets soumis par les industriels. Alors, comment ça se passe dans la pratique ? En fait, ces projets sont pour la plupart traités en dehors du cadre étudiant. Déjà par souci de confidentialité ou aussi par souci de délai parce qu'on n'a pas forcément des délais très courts au niveau des industriels et ça ne cadrerait pas avec le planning des emplois du temps étudiant. Mais lorsqu'ils sont en adéquation avec les programmes des étudiants, les référentiels, alors ils sont traités dans le cadre de leur cursus en tant que projet et je dirais que pour les industriels et les étudiants, c'est gagnant-gagnant. Alors, ces deux lycées offrent également des plateaux techniques qui sont très bien équipés. Mais toutefois, la PFT, Microtechnique Prototypage, continue d'investir. Alors, on investit dans des moyens toujours plus innovants parce que notre rôle, c'est bien sûr d'accompagner les industriels vers du transfert de technologies. Et puis, je dirais qu'être en contact permanent avec les PME nous permet donc de connaître les tendances du marché et aussi d'orienter nos investissements vers la demande, tout simplement. Voilà. Alors, malgré tout, nos moyens ne sont pas infinis. ou ne sont pas toujours disponibles. Comme l'a dit M. Besserer, c'est vrai qu'on devrait utiliser les plateaux techniques des lycées. Mais il faut aussi savoir que ces plateaux techniques sont destinés également à l'enseignement. Donc, ce n'est pas toujours facile d'utiliser les moyens quand les sessions d'élèves sont sur ces plateaux techniques. Nous cherchons alors des solutions dans le réseau des PFT ou parmi nos fournisseurs. Alors, nous collaborons souvent avec la PFT UGV. Alors, UGV pour usinage grande vitesse. C'est une plateforme qui est à Vesoul et qui est spécifique, enfin, qui est dédiée à l'usinage grande vitesse. Donc, ça, on le fait surtout lorsque l'impression 3D ne convient pas au client et par exemple que l'usinage d'un proto bonne matière s'avère nécessaire. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, notre souci est bien sûr la satisfaction du client et nous mettons tout en œuvre pour tenter d'y parvenir. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vais repasser maintenant la parole à M. Bessfer. Oui, merci à tous deux pour votre présentation. Voilà. Si vous avez des questions à poser de suite à M. Kenel ou à M. Plashta, voilà, vous n'avez qu'à lever la main et je vous passerai la parole. Il n'y a pas de questions ? Moi, je crois que ce qu'il faut noter, comme vous l'avez dit, M. Kenel, la coopération avec la PFT-MP vous a permis d'accéder à des technologies auxquelles vous n'aviez pas pensé, c'est ce que vous avez dit, et que l'apport de la coopération donc avec PFT-MP vous a permis d'innover et d'améliorer votre processus dans la durée. Voilà, ce qui est un investissement à bas coût, comme vous le disiez. Alors, ce que je veux aussi compléter, ce que disait M. Francis, Splashtar, c'est vrai que les PFT ne peuvent pas prendre des commandes comme n'importe quelle entreprise parce qu'il faut que ça s'inscrive aussi dans le planning de formation des élèves parce qu'on souhaite insérer, intégrer les élèves au projet. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Voilà, écoutez, je vois que Mme Schlutz, Nelly Schlutz, elle a lévé la main pour participer. Ah, ben alors, oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Donc, la question que je voulais poser au chef d'entreprise, c'est effectivement quand vous faites intervenir une plateforme technologique où vous allez avoir des étudiants, enfin, des apprenants qui vont travailler sur vos projets, est-ce que vous aviez peur dans cette intervention que les étudiants ne fournissent pas un travail de qualité ? Oui. Alors, en fait, moi, je n'ai pas eu ce problème-là. D'abord, nous, 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 c'est d'abord M. Placheta, ensuite, c'est donc les enseignants et là-dessus, il n'y a jamais eu le moindre problème. Le boulot a toujours été fait impeccablement et voilà, nous, on est excessivement satisfaits en fait du travail. Maintenant, je n'ai pas de contact, je n'ai jamais eu de contact direct, à part une fois, effectivement, sur un projet qui était un tout petit peu différent. Je n'ai pas vrai, c'est pas, on n'a pas le contact direct avec l'étudiant. On les a l'ont peut-être. J'ai répondu à votre question. Merci. Oui, oui, tout à fait. Merci. Mais ça contribue quand même à leur professionnalisation, le fait de travailler sur des projets concrets avec des enjeux de coût, de qualité et de délai. Pas d'autres questions ? Écoutez. Sinon, les participants, ils peuvent aussi acquérir les questions four à mesure dans le chat. Donc, ça peut être reprise plus tard dans la présentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser le chat, mais sinon, levez la main, c'est une très, très bonne solution également. Voilà. Merci pour ce premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est également une société du territoire de Belfort. C'est la société Ultralu, donc, qui est représentée par son PDG, Didier Boiteau, ici présent, qui a coopéré avec la plateforme partenariale ENS2M, donc, c'est l'école Micromica de Besançon que tout le monde connaît, j'imagine, avec son responsable Karim Aouchine. Monsieur Boiteau, je vous laisse présenter le projet qui a été confié, le projet de rupture technologique qui a été soumis à la plateforme partenariale de l'ENS2M et avec un résultat qui correspond bien à la mission des PFT qui est le transfert de technologie. Monsieur Boiteau, je vous remercie. Hervé, je vais commencer et puis après, je passerai la parole à monsieur Boiteau. Très, très bien. Merci, Karim. Donc, voilà, donc, Karim Aouchine, merci Hervé de cette présentation. Je suis le responsable et le pilote de la plateforme partenariale de l'ENS2M. Donc, plateforme positive qui permet d'accompagner justement les entreprises quelle que soit leur taille dans le développement de leurs projets innovants, donc notamment dans le domaine des sciences de l'ingénieur de façon globale telle que la mécanique, l'électronique, les microtechniques, la robotique. Donc, parce que l'ENS2M, c'est l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, c'est une école qui forme des ingénieurs généralistes et donc, nous, on a enseignants, enseignants-chercheurs, des ingénieurs et techniciens, ainsi que les compétences qui sont représentées dans le domaine, on va dire, un peu plus large des sciences de l'ingénieur. Et dans le cadre, donc, je vais parler un peu plus précisément du projet, dans le cas de la mise en place d'un échafaudage innovant et recyclable, donc, Ultralu nous a sollicité, la plateforme partenarière de l'ENSEM, pour l'étude, la conception, le dimensionnement et la simulation de ce projet innovant. Pour cet accompagnement, nous avons constitué plusieurs équipes projet sur trois semestres différents. Voilà, maintenant, je laisse la parole à M. Boiteux. Merci, Karim. C'est une bonne introduction. Je suis Didier Boiteux, je suis le PDG, effectivement, et directeur général de la société Ultralu, essentiellement. Je vais intervenir en trois étapes. D'abord, qui on est, Ultralu, pourquoi j'ai fait appel à une PFT, bien sûr, et quels ont été les travaux et les résultats que nous avons obtenus avec l'ENSEM, que je, d'ores et déjà, je remercie pour la qualité des travaux fournis. Voilà, ça, c'était pour un peu flatter M. Auxin. Donc, Ultralu, cette société qui a une quarantaine d'années, j'en suis son directeur général depuis huit ans, je l'ai reprise à son fondateur. Donc, on est des concepteurs, des fabricants d'accès en aluminium, historiquement, la société, en 72, a commencé par faire des échelles. Les échelles n'est plus notre cœur de business, mais on est passé sur des équipements de tout ordre. J'aimerais un peu plus après. Et globalement, globalement, je reprends mes notes qui auraient à peu près en ligne avec ce que j'ai prévu et le timing. On va jusqu'aux équipements de fabrication sur mesure, donc de l'échelle, toujours, en passant par les échafaudages, les estrades, les plateformes, tout ce qui peut exister pour travailler ou pour accéder en hauteur sur des moyens légers et sécurisés. Et on a à peu près un tiers de notre activité sur le business produit spécifique. Voilà ce que je peux dire sur l'activité. sur les clients, on intervient sur plusieurs franges de produits et de domaines d'activité, donc essentiellement en synthèse, le monde du BTP qui est devenu un peu notre cheval de bataille depuis quelques années. Mais historiquement, sur l'industrie, le projet qu'on a développé avec l'ENSEM rejoint un peu les deux corps d'activité que je viens de décrire. Donc, nos clients utilisateurs dans le BTP, ce sont les grands groupes du BTP. Ça va de Bouygues à FH, Vinci, pour les majors. On a d'autres sociétés intermédiaires comme du GCC, du Léon Grosse, du Le Gendre, on va dire tout partout. Vous voyez des grues. Vous avez une chance de trouver les produits de nos compétiteurs, mais aussi ceux d'Ultralu et c'est tant mieux parce que c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Sur la partie industrie, on est plus généraliste parce que ça va assez très large. On peut aller de la production à de la maintenance ferroviaire avec Alstom à l'époque, avec la SNCF surtout aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup aussi de travaux sur l'énergie avec Général Electric, nos voisins, Belfortin, quoi qu'il en soit. On a encore de l'équipement de production pour eux. sur la partie autre grand compte un peu plus éloigné. On travaille beaucoup avec des gens comme Renault, comme Lieber. J'en passe à des meilleurs. Le pôle industrie étant tellement vaste que ça va de la toute petite PPE qui a besoin d'une estrade au grand groupe. Voilà pour notre core business. sur la partie géographique, on est situé dans nos branches comtées, donc à Géromanie, au pied du bal en Alsace et de la planche des Belfi pour les passionnés de vélo. On reste quand même une PME malgré les comptes que j'ai indiquées. On reste une PME de 30 personnes avec une activité qui oscille dans une fourchette entre 4 et 5 millions d'euros. Voilà notre target d'activité. Donc on a nos fameux produits sur catalogue que j'ai évoqués et puis notre activité comme spécifique. Donc si je viens un petit peu dans ce qu'il fait Ultralu et son histoire, son fondateur était quand même un sérieux génie inventeur qui a développé un peu nos technologies et nos gammes dans lesquelles on s'est un petit peu enfermé pour dire ce qu'il y a. Mais on a quand même cette image et cette volonté de rester innovant. Et pour cela, donc, dès que j'ai repris l'entreprise, n'ayant pas la science de mon prédécesseur ni son génie créatif, je me suis assez vite appuyé sur les plateformes technologiques, les universités en particulier. Donc localement, on a commencé avec UTBM puis après, on a un peu élargi sur le projet dont on va évoquer dans les minutes qui viennent. Donc j'y vais directement. Donc comme je dis, l'échafaudage est une grande partie de notre activité, reste une grande partie de notre activité malgré tout. Avec plusieurs clients majeurs qui utilisent ces solutions et cette technologie d'échafaudage est en train d'évoluer vers ce qu'on appelle des technologies d'assemblage MDS1. Donc c'est du montage et démontage de sécurité de niveau 1. c'est-à-dire qu'on ne peut plus dévaler de l'échafaudage ni dans sa phase de mise en place ni dans sa phase de démontage. Voilà. Donc on travaillait en interne depuis un certain temps sur ce projet-là avec mon prédécesseur. On peut vous dire que le projet n'est pas tout récent et on s'apercevait quand même qu'on s'était enfermé dans notre technologie ultra-lue un peu restrictive ou en tout cas de TPE avec des façons de faire qui ne sont pas forcément à côté de l'histoire de l'entreprise plutôt sur des procédés de montage mécanique que sur des procédés robotisés ou d'assemblage de grandes séries. Donc on reste des fabricants de petites séries. Je me plais souvent à dire qu'il ultra-lue on est la haute couture du moyen en accès c'est-à-dire qu'il y a une petite séries et qu'il y a un produit besoin de l'échappaudage. Donc ça nous a emmené directement à réfléchir comment on allait pouvoir développer ce nouvel échappaudage. Sur l'échappaudage vous avez à l'écran vous avez les parties échelles qu'on appelle échelles qui sont les extrémités latérales de l'échappaudage et vous avez toute la partie structurelle centrale qui sont les planchers les garde-corps et tout ce qui fait la stabilité du produit. Sur la partie échelle j'avais avant même d'attaquer la plateforme partenariale avec l'ENSEM engagé des travaux avec l'INSA à Lyon qui ont plutôt cogité ces dernières années sur la partie échelle et son assemblage et cette fois-ci avec l'ENSEM on est rentré dans le dur du sujet c'est-à-dire comment j'assemble mon produit pour qu'il soit MDS1 et comment je fais en sorte que mon produit soit suffisamment léger pour que ça ne devienne pas une galère et que je puisse être en disruption cette fois-ci sur mes compétiteurs qui utilisent toujours des matériaux un peu lourds comme nous faisons aujourd'hui. Donc voilà l'objet l'objet du cahier des charges initiales avec l'ENSEM c'était comment développer un bateau d'échappaudage léger dans des technologies disruptives qui nous permettent de garder ce step d'avance sur nos compétiteurs et comment être un peu plus intelligent que celui de nos compétiteurs c'était les travaux du dernier semestre qu'a évoqué Karim. Donc voilà le pourquoi. de cette partie-là je m'aimerais ça sur la conclusion donc sur les travaux qu'on a menés sur le plancher donc c'est Julien donc cette fois-ci on a eu accès directement aux étudiants pour nous poser l'intervenant précédent donc on a travaillé main dans la main avec Karim et son équipe et les étudiants qui sont intervenus sur les différents items pour d'abord travailler d'une façon industrielle je veux rassurer tous ceux qui voudront intervenir sur des PTF ou les faire travailler des PFT pardon on commence par écrire un cahier des charges on commence par définir des jalons voilà on fait des choses de façon professionnelle avec des attendus des objectifs des jalons tout ce qui va pour piloter un projet industriel qu'il se doit ou comment faire en interne dans nos propres sociétés tout ça avec un reporting qui est plutôt bien ficelé avec un rapport au REPDO des sessions régulières de point de passage comme j'ai dit avec les jalons qui permet de valider les travaux d'avancer enfin voilà la démarche est structurée donc c'est plutôt très bien pour les rassurants pour nous les dirigeants parce qu'on n'a pas forcément le nez dans ce projet tout le temps mais au moins on peut suivre les avancements des travaux et ne pas rester déconnecté du sujet pour longtemps voilà pour ce que je pouvais dire sur l'organisation sur le résultat des travaux comme on a cité Karine on est arrivé avec des solutions disruptives sur la partie purement plateau d'échafaudage donc avec des matériaux des choix de matériaux des choix de technologies d'assemblage que nos compétiteurs n'utilisons pas aujourd'hui donc ce sont des matériaux on a eu un gros benchmark de fait sur tous les matériaux disponibles sur le marché léger j'entends les matériaux légers pour remplacer le bois qui nous a mené jusqu'à des essais de traction des trouvettes pour les qualifier et pouvoir définir lesquels étaient les plus appropriés l'objectif étant de gagner 50% de poids sur un plateau par rapport aux technologies actuelles donc on est arrivé au bout de cette solution avec un matériau et un rendu de l'Ensen qui est tapé dans les cordes et des objectifs fixés et avec un plan je dirais un plan de travail associé pour terminer les travaux en sachant qu'on a des prototypages rapides qu'on est allé aussi sur la partie clippage de plein du plancher du plateau on a fait des essais on a fait des essais de revêtement de ces matériaux pour le rendre antidérapant et on est allé l'Ensen et les étudiants sont allés jusqu'à nous fournir une étude technico-économique de la solution en interrogeant nos fournisseurs et d'autres fournisseurs qui ne sont pas nos partenaires aujourd'hui voilà donc un dossier plutôt super bien ficelé sur la partie plateau on va dire quasi complètement déclinable en instantané sur le modèle CAO que nous pilotons aussi en interne le deuxième sujet qui était le sujet de l'assemblage donc là il y a eu beaucoup d'itération parce que le sujet n'est pas simple l'idée de dire si je résume en gros c'est qu'on veut simplifier le nombre d'opérations pour monter l'échafaudage pour recevoir un verrouillage de l'ensemble des composants de l'échafaudage pour ne pas qu'il s'écroule donc là c'était un travaux un peu plus douloureux d'itération mais on est arrivé quand même à figer une solution d'avenir je dirais même si techniquement on n'est pas arrivé au c'était le cas sur les plans de détail au niveau de la partie empilage par contre on a la piste principale qui était une piste qui était absolument comment dire hors de l'esprit d'ultra-lu jusqu'alors c'est une piste qui était amenée par l'ensem par les alli qui pilotaient ce projet ou étudiants donc voilà aujourd'hui en interne on a repris cette idée je ne veux pas dire de génie mais cette idée novatrice disruptive une fois de plus par rapport à ce qui peut se faire sur le marché pour la mettre au dimanche de l'échafaudage et arriver au bout des travaux voilà donc en synthèse je dirais du pilotage des travaux bien menés bien synthétisés avec des rapports des CAO des définitions etc et je ne regrette pas le choix qui me conduit chaque fois vers les plateformes de partenariats parce que c'est à la fois déporter l'étude du bureau d'études de chez nous donc c'est-à-dire sortir des sentiers battus chercher des solutions novatrices c'est bénéficier de l'expertise ça a déjà été décidé de toutes ces plateformes soit techniques ou humains et puis il faut dire ce qu'il y a c'est de la ressource qui est d'intelligence et de la matière grise qui reste un co-abordable pour nous les PN voilà j'en ai terminé mon intervention je vous remercie je vous donne la parole à Karim pour la synthèse de ses travaux je profite comme il reste très peu de temps pour ce témoignage Karim en présentant les ressources que tu as mobilisées est-ce que tu pourras répondre à la question ou peut-être monsieur Boiteux c'est avez-vous essayé le bambou c'est Fabienne on laisse ça au pays exotique vous terminez le labak chez nous réponse à une question non on a pas essayé le bambou mais oui pourquoi pas peut-être je sais pas mais on a on a essayé enfin on a on a fait une une étude de marché sur les différents matériaux et le bambou non ça nous a pas effectivement traversé l'esprit donc en tout cas merci beaucoup monsieur Boiteux pour cette excellente intervention je suis vraiment flatté de ce que de ce que vous avez dit je ne croyais pas que vous alliez tout dire sur la plateforme partenariale et sur les PFT de façon générale merci beaucoup alors je termine la présentation par donc les différents moyens que nous avons monopolisé pour pour mener à bien ce projet donc alors ce qu'il faut savoir c'est que nous avons monté une équipe projet donc comme le cas pour tous les tous les projets de la plateforme partenariale cette équipe projet est composée donc d'enseignants et enseignants chercheurs donc tout dépend il peut y avoir un ou plusieurs tout dépend de la complexité et de la nature du projet et donc pour assurer le suivi et l'encadrement du projet donc également donc il y a une ou plusieurs personnes de l'entreprise qui est également sollicité pour faire du concadrement et du suivi notamment pour pour ce projet là donc monsieur Boiteux ainsi qu'un ingénieur donc chez Ultralu donc ils ont suivi vraiment de près l'évolution de 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 ce projet là et cette intervention est nécessaire parce que on recadre à chaque fois les le projet et puis on est basé sur les échanges et sur la co-construction du projet donc il y a également un support administratif et financier pour assurer le comment dire le suivi la démarche administrative et tout ce qui est commandes gestion des commandes etc il y a un support technique qui est assuré par les ingénieurs et techniciens de l'école qui sont sollicités pour des besoins pour intervenir sur des compétences bien pointues un stagiaire donc de de niveau bac plus 4 ou bac plus 5 qui travaille sur le projet dans le cadre de son stage ou de son projet de fin d'étude et un pilote de projet qui est moi-même donc pour pour s'assurer que le projet se déroule bien et pour interfacer les différents acteurs du projet voilà donc nous avons utilisé donc des logiciels de cao et de simulation donc type créos solidworks ansys donc les logiciels de cao donc étaient dédiés pour la conception de la forme innovante de l'échafaudage nous avons également utilisé des outils de simulation adaptés permettant d'avoir des caractéristiques de comportement du plancher donc nous avons sollicité des imprimantes 3D pour imprimer quelques pièces pour l'assemblage des différents composants de l'échafaudage tel que l'Eclipse donc nous avons également fait appel à des moyens de tests de traction donc en sollicitant différents équipements permettant de faire des tests d'efforts des moyens de traction des moyens d'identification de type de matériaux et ces moyens ont permis par exemple d'appliquer des efforts concrets sur différents matériaux afin de valider les véritables valeurs seuils notamment pour le plancher donc enfin la plateforme partenariale dispose d'un espace d'accueil de projets de 380 mètres carrés on peut trouver un open space de 90 mètres carrés qui permet aux étudiants de réaliser leurs projets donc on peut trouver des PC bureaux casiers tout le nécessaire pour le bon déroulement du projet il y a différents dédiés tels que l'électronique la mécanique les moyens et équipements dédiés aux travaux expérimentaux et puis ce que je n'ai pas dit c'est que l'ensemble des ressources technologiques de l'école sont mis à disposition pour la réussite des projets industriels un tout dernier petit mot donc concernant le timing c'est important donc en fait nous nous avons deux top départs sur l'année donc on a le mois de février et le mois de septembre donc à partir desquels on peut donc travailler sur les projets accompagner les entreprises sur un semestre avec la possibilité d'enchaîner sur un autre semestre en gardant la même équipe projet et en changeant de stagiaire avec une passation de consigne entre stagiaires voilà donc si vous avez des questions nous aurons le plaisir de vous répondre en plus du bon bout que malheureusement voilà effectivement on ne l'a pas essayé vous avez un petit peu débordé mais c'est vrai que le projet Ultra lui aussi était très très intéressant merci M. Boitou M. Karim merci pour votre témoignage qui donne encore en plus envie de faire appel au PFT le dernier témoignage je vais vite passer la parole aux représentants de Fribvi et de la PFT du cuir voilà pour présenter leur coopération le défi c'était mettre en place en 4 mois un atelier de couture pour répondre à un besoin d'une entreprise voilà Xavier Sabah Isabelle à vous la parole oui bonjour voilà je me présente je m'appelle Isabelle Vimet et je suis chargée de projet sur la PFT Académie du cuir donc la PFT est située au lycée professionnel de Montbéliard et quand on parle d'académie du cuir nous ne faisons pas que des études sur le cuir nous avons d'autres matériaux que nous travaillons donc pour parler du cuir c'est tout ce qui est maroquinerie accessoires mais nous avons également tout ce qui est partie textile vêtements accessoires matériaux souples en règle générale et entretien des articles textiles donc dans le cadre de notre PFT nous avons mené un bien à bien un projet avec l'entreprise dont Xavier et puis Sabah vont vous présenter le début du projet Xavier Braillet bonjour je vais d'abord vous présenter notre structure un petit peu particulière qui n'est pas une entreprise au sens réel de l'entreprise pour vous montrer comment on en arrive à ce projet et avoir le contact ensuite avec la plateforme technologique si on fait une photo rapide de Fulbi donc c'est une association créée en 1997 et qui est le support d'un chantier de l'économie sociale et solidaire j'accompagne donc les personnes en transition dans leur cheminement vers le retour à l'emploi et si on veut plus rapidement 165 personnes travaillent à la mission d'un actif pour un total de 55 et elles sont encadrées Xavier on ne vous entend pas bien ça coupe pardon il faudrait peut-être que vous coupiez votre caméra Xavier parce que le son est fluctuant le niveau de son est fluctuant si jamais ça marche pas je changerai d'ordinateur avec sa barre d'accord à peine mais allez-y je vous le dirai je vais changer d'ordinateur ça y est vas-y voilà donc je reprends rapidement pour laisser du temps à Sabah surtout pour présenter le projet c'est bon vous nous entendez oui oui on vous entend voilà excusez-nous donc en gros Fribuie c'est je disais 135 personnes 10 salariés qui les accompagnent et le support de l'accompagnement de ces personnes qui sont accueillies ils reposent sur la remise au travail à partir d'une ressource qui est constituée du textile qu'on va collecter textile usagé et donc pour ce travail qui est le support de l'accompagnement on a donc trois pôles à la fois la collecte du vêtement et la logistique qui ouvre sur le métier de la conduite et de la logistique avec 650 tonnes qui sont collectées chaque année on a le tri des vêtements et l'étiquetage qui prépare davantage au métier des emplois polyvalents des entreprises et puis on a la vente en magasin puisque Fribuie a créé cinq magasins dans un périmètre de 50 kilomètres autour de Montbéliard et on initie au métier de la vente notamment moyenne grande surface on est à l'étroit en 2017 on déménage et on part à Grand Charmont pour des locaux qui offrent des conditions de travail plus adaptées notamment en termes d'espace de surface de lumière aussi pour le travail qu'on réalise et on va à ce moment-là dessiner de nouvelles orientations pour Fribuie et on va prendre en compte à la fois les évolutions de la filière textile mais aussi des CIE qui sont autour de nous et du marché de l'emploi pour les personnes qu'on accompagne et on va s'engager à ce moment-là vers une diversification une valorisation plus importante de la collecte qu'on va réaliser on s'est en posé la question au départ d'aller vers des quantités plus importantes mais on se dit que finalement c'est plus le choix de la diversification et de l'innovation qu'on va faire pour valoriser ces 650 tonnes à la fois par la diminution des rebuts à la fois par le remplacement de sacs plastiques qu'on va remplacer par des sacs tissus qu'on va faire avec la collecte par la découpe de chiffon d'essuyage en direction des entreprises avec ce qui ne peut pas être vendu en termes de vêtements et c'est dans ce contexte donc qu'on va mettre en place une activité couture en 2019 on a ce projet là on souhaite valoriser une plus grande partie de la ressource qu'on a collectée par des vêtements qu'on peut réparer par des vêtements qu'on peut créer à partir du tissu collecté et à travers ceci offrir aussi possibilités différentes d'orientation des personnes qu'on accompagne vers les métiers de la couture mais aussi vers les métiers qui demandent de la précision et qui vont pouvoir être visés par les personnes qu'on accompagne et c'est donc la veille de Noël que Pierre Filet proviseur donc du lycée des Huiselais nous appelle il connaît nos projets il sait comment on voudrait mettre en place la couture et il nous invite à une rencontre avec l'office du tourisme du pays de Montbéliard on est je crois le 17 décembre 2018 et l'office du tourisme souhaite en fait faire revivre un tissu ancien qui s'appelle la verquelure que les Asaciens appellent le kelch qui est une étoffe particulière rayée dans tous les sens d'une part faite avec du du chambre c'est ça et qui va être tissée donc dans une jeune manufacture la manufacture métisse à étupe donc à proximité de Montbéliard l'office du tourisme lui recherche un atelier pour réaliser les 2700 pièces qu'il souhaite mettre à disposition sur le stand pour le marché de Noël 2019 donc on a un an devant nous sachant qu'il faut livrer au moins deux ans un an donc là tout s'emballe on est chacun d'un côté de la table au lycée des Huisselets avec Sabah Maïdine on se regarde et c'est tout de suite une évidence c'est à dire que en même temps on répond oui on s'engage sur le champ dans le défi on sait que c'est un gros challenge à plusieurs titres on le comprend tout de suite avec une exigence technique compliquée complexe qui s'impose dans le travail de la verquelure mais aussi parce qu'on a zéro machine zéro couturière donc on fixe un premier rendez-vous avec l'office du tourisme au 30 mars pour voir pour débuter la fabrication on sait qu'on n'est pas tout seul on est au lycée des Huisselets et avec le lycée des Huisselets on a le proviseur Pierre Filet sur qui on sait pouvoir compter on a le campus de la marocainerie et les métiers d'art on a la proximité d'un Greta d'un CFA et on a surtout la plateforme technologique Académie du cuir avec Isabelle et tous avec Pierre Filet vont nous accompagner avec l'énergie et l'attention qu'on leur connaît pour relever les défis qui nous attendent et ces défis je laisse Sabah Maïdine vous les compter parce que c'est un véritable conte de Noël ce qu'on appelle nous la belle histoire et donc elle va vous dire un petit peu comment on a travaillé avec la plateforme technologique Sabah il reste 4 minutes 4 minutes ? si vous pouvez malheureusement oui on va encore peut-être demander une question je suis désolé non non mais une belle histoire pour de belles aventures parce qu'à partir de là quand on s'est engagé dans le bureau du proviseur des huisselets on a tout de suite vu ce qu'il fallait faire en tout cas on avait besoin d'être accompagné sur tout ce qui était conseil on avait besoin d'être accompagné sur l'aide au recrutement on avait besoin d'être accompagné sur la formation besoin d'être accompagné sur justement sur toute la en oeuvre de l'accompagnement et de l'encadrement technique auprès des personnes qu'on allait recruter donc tout s'est fait de manière très fluide ça s'est enchaîné donc avec la plateforme technologique et le proviseur des huissets nous avons convenu de faire une convention enfin deux types de conventions une convention qui était plutôt portée sur le conseil puisqu'on partait de rien on avait mis les compétences on vous perd ah bon ? vous me perdez là ? non je me rends bien est-ce que vous me perdez ? non non termine il faut que vous concluiez je suis désolé ok bon ce qu'on peut dire c'est que voilà on a mis en place cette écouture avec matériel les compétences les recrutements qu'on a pu grâce à la plateforme aller beaucoup plus loin dans l'aventure en faisant et en comptant sur leur participation en faisant 40 000 masques donc pendant la crise du Covid et qu'aujourd'hui à partir de cette activité on va beaucoup plus loin dans le recyclage sur le upcycling et puis aussi sur la partie la partie confection de fesses uniques à partir de déchets détournés au niveau de l'incinération et de l'enfouissement voilà merci Sabah moi je vais faire un petit point rapide sur notre plateforme donc effectivement on a accompagné Free Puisse sur ce projet c'est un réel plaisir et puis une réussite en tout cas ça a mobilisé l'aide de nos étudiants et puis de nos élèves donc nos étudiants de BTS mais aussi de nos CAP nos BTS ont fait tout ce qui était études, recherches, développement, CAO et puis on a passé la main ensuite à nos CAP où en fait ils ont développé une petite série pour tester la faisabilité des produits donc en coupe fabrication et finition et puis ensuite c'est aller dans les ateliers de Free Puisse ce que je voulais également vous surligner c'est que nos plateaux techniques sont mobilisables avec l'emploi du temps bon on a quand même des créneaux horaires mais voilà nos plateaux techniques et nos machines sont utilisables sur la plateforme en type de projet on accueille également des start-up donc des jeunes porteurs de projets où en fait ils ont une idée et puis ils veulent faire faire donc nous on les accompagne sur la partie maroquinerie et puis ensuite ils peuvent s'orienter vers d'autres plateformes pour tout ce qui est moulage pour tout ce qui est électromécanique etc donc les clients peuvent aussi venir travailler avec nos étudiants ou avec nous chargés de projet pour qu'on les accompagne parce que l'idée peut être bonne mais le cahier des charges est mal défini et puis dans ce cas-là on l'améliore on le modifie pour venir les clients peuvent aussi pardon tu as été coupé à la fin Hervé tu me disais quoi tu as été coupé quand tu disais les clients ont été ou peuvent les clients peuvent venir également travailler avec nous on a le cas de jeunes start-up qui viennent directement dans nos ateliers et en nous voyant travailler ils améliorent leur cahier des charges ou leurs idées voilà parce qu'ils ne sont pas forcément du métier donc l'accueil des clients est dans nos ateliers merci beaucoup Xavier, Sabah et Isabelle et tous les témoins on va respecter le timing de 15h30 il y avait une personne qui a monsieur Bidot ou d'une émotion motion qui a travaillé avec la PFT des mobilités qui a écrit un chat et qui voulait témoigner aussi mais on n'aura pas le temps ce qu'il voulait dire c'est que la démarche était très concluante de travailler avec la PFT des mobilités et que ça s'inscrivait aussi dans le cadre de la RSE de la responsabilité sociétale des entreprises de faire travailler des PFT parce que derrière il y a des étudiants et ça leur met le pied à l'étrier ça contribue à leur professionnalisation voilà écoutez je vous remercie déjà donc les intervenants tous les participants ceux qui ont permis aussi d'enrichir par leurs questions l'atelier j'espère que les PFT n'ont presque plus de secret pour vous et surtout n'hésitez pas à les contacter donc rendez-vous B2B pendant ces deux jours créés demain oui laissons s'agrouper un peu à nous écrire oui 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 n'hésitez pas à nous écrire normalement il y a un visuel voilà qui apparaît avec les deux adresses mail la mienne et celle de Séverine Fusaro qui est mon homologue sur Besançon moi je m'occupe plus de Dijon mais en fait on est tous les deux au niveau de la maille régionale voilà écoutez merci à toutes et à tous je vous souhaite dans un contexte bien compliqué pour tout le monde déjà une bonne fin de journée profitez bien du salon Créer Demain je peux vous dire que les équipes de l'agence économique régionale se sont coupées je ne veux même pas dire en deux ni en quatre ni en dix pour que tous ces rendez-vous se tiennent en digital et notamment celui-ci donc merci à eux merci à vous tous et puis bonne fin de journée et bon courage pour la suite au revoir dans un ruge вос mois 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 mois